Je suis Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la fonction publique. Trois ans après l'élection du président de la République, mon ministère a été créé en juillet 2020 pour faciliter l'application des réformes prioritaires du gouvernement sur tous les territoires et le faire en lien avec celles et ceux qui font vivre le service public partout, c'est-à-dire les agents publics. C'est un ministère des résultats, de l'action publique et des services publics. Depuis trois ans, le gouvernement a mis en œuvre par la loi des engagements forts du président de la République qui figuraient dans son programme. Il faut maintenant que ces transformations profondes soient rendues concrètes et tangibles dans la vie quotidienne des Français et sur tous les territoires. S'assurer que les résultats sont là, c'est d'abord être capable d'en mesurer l'impact et la réussite des réformes, accélérer leur application sur le terrain et aussi lever les blocages éventuels. Cette mission nouvelle se manifestera à travers la publication d'un baromètre des résultats des réformes prioritaires que je mettrai à jour chaque trimestre. Pour que les politiques menées par le gouvernement trouvent une réalité concrète dans la vie quotidienne des Françaises et des Français, l'action publique doit être profondément simplifiée. Nos services publics auxquels nos concitoyens sont si attachés doivent être rendus plus efficaces et, dans le contexte de relance que connaît notre pays, je mènerai avec l'ensemble des membres du gouvernement un plan continu d'amélioration des démarches administratives. Je consacrerai tous mes efforts à la qualité de nos services publics. Nous devons en effet faciliter partout sur le territoire l'accès à ces services, par le numérique public et par une présence de proximité, hors des seules grandes villes et agglomérations. Derrière nos services publics, il y a des femmes et des hommes, les agents publics, qui les font vivre. C'est à eux que revient la mission d'animer les politiques prioritaires du gouvernement sur le terrain et, à travers les administrations et les services publics, de nos trois fonctions publiques, l'État, la territoriale et l'hospitalière. Le Président et le Premier ministre ont profondément souhaité transformer les ressources humaines de la fonction publique en créant pour tous des nouvelles opportunités de carrière et en corrigeant les injustices et les inégalités, notamment entre les femmes et les hommes et pour les personnes en situation de handicap. Je m'assurerai que cette transformation se fasse dans chaque administration, toujours au service des Français. Je suis également en charge d'animer une priorité du Président de la République, c'est-à-dire une réforme profonde de la haute fonction publique qui doit être davantage à l'image de la France dans toute sa diversité sociale et territoriale. A bientôt sur ce site et bien sûr sur le terrain.